T'as repris le morceau d'Ekaer de Booba Et sachant que Booba est le pire ennemi, on le sait tous, de Rof qui est le papa de ton fils Dis-nous la vérité, c'était pour piquer le père de ton fils ou c'était pour faire peut-être un petit appel de pied à Booba ? Alors, un appel de pied à Booba ? Dis la vérité Bien sûr j'ai la vérité Non mais je dis la vérité Booba Laissez la réponse Arrêtez ma moustache, elle t'a transpiré encore plus Non non, elle m'a choquée avec sa question Non, alors là franchement, c'est la première fois qu'on me dit appel de pied à Booba Alors Booba, il faut savoir, c'est mon pote avant Rof, d'accord ? Ah, ça je sais pas Ah ben oui, Booba c'était mon ami à la base Voilà, on traînait ensemble dans les soirées et tout, on rigolait bien T'as traîné avec Booba, ok Mais pas traîné, genre... Mais si tu veux, alors je vais te dire la vérité, je vais être tranchée avec toi Pendant de longues années, je faisais tout pour piquer le père de mon fils avec Booba C'était tellement simple, facile C'était facile, vous avez vu en deux deux Un régal Mais il est arrivé un temps, en 2016, où pas du tout J'ai fait ce son par pur hasard Vraiment, et c'est tombé sur Dakar, c'est vraiment abusé Je vous mens pas, c'est la vérité J'étais en train de snapper, ma communauté était moi Je snappais, il y avait le son derrière de Booba Et du coup, pour rigoler, j'ai échangé les... C'était à la période de... Vous savez, où je partais d'énergie et tout J'ai échangé les paroles C'est pas la télé qui me quitte C'est moi, je quitte la télé Et j'ai fait genre, tu vois Et du coup, ma communauté, il me... Ah, il me sauce trop A chaque fois qu'il me sauce, j'ai envie de continuer Ah, c'est trop bien, s'il te plaît Ils savent que je sais écrire, donc j'ai dit, bah ouais Et à côté, il y avait Soraya Hama, que vous connaissez C'est une chanteuse, qui m'a dit J'ai un studio, ma poule, un amour Cette fille, elle m'a dit, viens enregistrer, s'il te plaît J'ai dit, tu rigoles ou quoi ? Et j'avais oublié un peu les problèmes avec Rov Parce que, voilà, il voyait plus mon fils Il voyait pas mon fils, hein Je pense que s'il avait vu, s'il était avec nous Enfin, avec mon fils, j'aurais jamais fait Mais là, je me sentais libre, seule Je faisais ce que je voulais Du coup, je me suis dit, ouais, pourquoi pas J'ai écrit, c'est parti, j'ai lâché ça Et après ça, j'ai eu plein de propositions Viens, continue, continue J'ai dit, non, 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 je rigolais Je veux pas, je veux pas Et comment il a pris off ? Après, quand on s'est reparlé Il a beaucoup de principes, beaucoup de valeurs Et voilà, je reste quand même la mère de son fils Et moi-même, après, avec le recul Je me suis dit, ouais, ça craint un petit peu Au moins pour mon fils, ça craint Parce que même mon fils est très proche de son père Il m'a dit, maman, c'est quoi ce délire et tout C'est la chanson de Bouba Il savait pas que c'était la chanson de Bouba au début, Caïs Quand j'ai fait ça Il croyait que c'était ma chanson Il m'a dit, c'est trop bien et tout Et après, il est parti, j'ai son père Il est revenu, il m'a dit Maman, c'est la chanson de Bouba que t'as fait ? Comment t'expliquer ? Donc ouais, bon après, voilà Non, c'était pas contre lui Franchement, j'ai mis bien Je me permets une petite question Pour creuser par rapport à ce que tu viens de dire, Jinda Tu me dis, si je sors de mon cadre Mais je suis curieux Tu dis, j'étais pote avec Bouba avant Ro Bien sûr Toujours été pote ou pote plus plus ? Toujours été pote Dans les yeux Alors vraiment, dans les yeux Je te regarde Sinon, j'aurais honte de dire Non, alors que lui, tu connais Bouba Il peut t'afficher Alors comme ça, tu te rappelles Parce qu'on a fait ensemble Non, non, c'est bon Non, il est venu Il est venu dans le 9-4 Dans ma cité à l'époque J'habitais dans une cité Il est venu avec sa voiture Mais en tant que copain Il était venu me ramener des t-shirts A l'époque, il faisait 45 scientifiques C'était sa marque Pour que je danse avec On était des amis On s'appelait de temps en temps Il me disait, t'as pas des meufs à me présenter Parce que moi, j'étais pas une fille Qui sortait avec des mecs En plus de ça, à cette époque-là J'étais en train de me séparer De mon flic Pas lui C'était pas moi Donc franchement J'avais pas un comportement À la fille que tu voulais pécho J'étais un comportement très Sa famille, sa frérot J'étais comme ça Donc du coup, on était potes C'est tout Il est venu Une anecdote vite fait Si vous avez le temps J'ai fait un truc très Pas bien du tout Sur la méthode Koe Je sortais avec Usni Avec Krof Ça faisait 6 mois que j'étais avec lui Et il m'a dit Enfin, Usni Il m'avait dit Il m'avait dit S'il y a Booba Je te préviens C'est même pas en rêve Tu mets pas le capteur Voilà Tu mets pas le capteur Et tu vas pas Parce que Koe Il me disait toujours Alors qu'est-ce qu'il chante comme chanson Qu'est-ce qu'il chante comme chanson untel Il m'a dit Tu réponds même pas Je te préviens C'est mort Ils étaient déjà ennemis Tu vois Donc j'ai dit Merde Comment je vais faire Il faut vraiment Tu vois Comme je dis souvent à mes amis Je suis une merde en amour Je suis un peu une bouffonne Et du coup, je l'ai écouté Et quand Koe m'a dit Et Booba il arrive Je vais pour lui mettre le capteur Et Koe il me dit Tu connais Booba Maëva Toi c'est la street Tu sais il rigole Il se moque de moi Il dit Qu'est-ce qu'il chante Booba Et là je regarde Je fais Ah non moi j'écoute que Rof Ah oui Ça avait dû faire un tollé ça à l'époque Ils ont tout coupé Ils m'ont convoqué là-haut Ils m'ont dit C'est simple Dernière fois Tu fais un truc comme ça Le manager de Booba Il a pété un pont Mais c'est quoi ça C'est pas propre Parce que t'avais tout public Que j'avais chauffé Ouais Rof Oh là là Ils ont coupé cette séquence Ah ils ont coupé cette séquence Et ils m'ont interdit De venir mettre le capteur à Booba Du coup Booba il est passé à côté de moi Il a fait Il était choqué Et depuis ce jour-là Vous ne vous calculez plus ? Non après Ouais c'est vrai Qu'on ne s'est plus reparler Parce que j'étais avec le père de mon fils D'accord Après dernièrement Il a voulu un peu Franchement vous savez Que Booba ne m'a jamais vraiment clashé Il a clashé toutes les femmes Des autres et tout Il ne m'a pas trop clashé Parce qu'il me connaît Dans le fond Il sait qui je suis Il sait que je ne suis pas méchante Et il sait que Booba Moi je l'apprécie malgré tout C'est honteux des fois de dire ça Parce que c'est vrai Que c'est le père de mon fils Rov Mais moi leurs histoires de bonhomme J'en ai marre J'ai rien à voir dans ce truc-là Demain je suis sûre que Rov Il va se balader Il va voir Capucine Il va lui dire bonjour Il ne va pas dire Ah non tu t'es embrouillée avec Anissa Non pas du tout Donc à un moment donné Il faut arrêter Donc ça ne va pas plus Ça ne plaît pas à des gens Quand je dis moi Booba Je l'apprécie et tout Mais c'est comme ça C'est tout Et il a voulu me clasher dernièrement Il avait mis Enfin il ne m'a pas vraiment clasher Mais il a mis Dakar Il a dit ah ouais C'est une rat de pie et tout Tu vois Et j'ai envoyé un message à son ami Son meilleur ami Je lui ai dit ouais c'est pas bien Pourquoi il ne me laisse pas tranquille Moi je n'ai rien fait en fait dans cette histoire Et en fait après Il est passé quoi Outre